Le marathonien montois Philippe Richet est un coureur de l'extrême, il aime les défis, les courses compliquées, dernière course en date, la Barclay réputée comme la course la plus difficile au monde et il en revient, bonjour Philippe Richet, bonjour Thomas, donc la Barclay c'était aux Etats-Unis, dans le Tennessee, c'était fin mars, 160 km avec un dénivelé de 18 000 m, c'est juste impressionnant, bon sur cette course vous avez perdu votre boussole, indispensable en fait pour se repérer afin de résoudre des énigmes parce que je crois qu'il y avait des livres à trouver, vous avez fini comment Philippe ? Ah j'ai fini, j'ai bien fini, c'est vrai que la Barclay c'était un rêve, pour moi c'était le Graal de la course la plus mentale et la plus physique aussi, donc en fait sur le papier c'est 100 miles mais l'organisateur, un tour c'est 40 km et 4000 de dénivelé, donc si on fait x5 c'est plutôt 200 km et vers 1000 de déplus, donc dans cette course oui on part avec une carte, une boussole, pas de téléphone, pas de traceur, rien, si nous avons quelque chose c'est un peu problématique, dans une forêt lugubre, un parc qui n'est pas du tout entretenu, donc il n'y a que des ronces, des arbres cassés, des branches partout, et donc d'habitude il y avait 13 livres à trouver, et là cette année il avait durci et il y en avait 15 à trouver, donc ça s'est bien passé, et puis à un moment entre le livre 7 et le livre 8, je me suis rendu compte que j'avais plus de boussole, donc là c'est un peu compliqué, j'ai réussi à trouver un bolivien et un japonais. Vous avez suivi du coup c'est ça ? J'ai été obligé parce que bon, la nuit allait arriver, donc pour finir un tour, on avait 13 heures vers Maxi, et on a mis 17 heures. Ok, bon ça reste un bon souvenir malgré tout ? Oui, 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 déjà y être, c'est 40 personnes qui sont sélectionnées dans le monde uniquement, donc quand mon tour est enfin arrivé, c'est déjà une... Comme une victoire c'est ça ? Oui, oui, c'est déjà une victoire d'avoir fait le parcours initiatique, et puis bon, moi je suis content, c'est que bon, ça fait 7 ans que je l'avais dans la tête, ça fait 7 ans que j'avais l'entraînement dans la tête, et j'ai bien réussi, parce qu'après 17 heures de course, j'étais nickel et dans la tête et dans les jambes, puisque après j'ai recouru 12 kilomètres pour suivre les autres, pour aller les encourager. Alors cela dit, des courses, vous en comptez énormément à votre palmarès, je vais en citer quelques-unes là, l'Everest Trail Race, 160 kilomètres, 3000 mètres de dénivelé, vous êtes à l'époque le seul français à avoir fait cette course, l'Ironman, ça c'était en 2020 avec le record du monde, le World Marathon Challenge avec 7 jours, 7 marathons sur 7 continents, vous arrivez 3ème au général, 1er de votre catégorie, et vous êtes le 1er français d'ailleurs à remporter, 2 des marathons justement sur l'épreuve. Il y a aussi le Trail de la Muraille de Chine, 85 kilomètres, 17 000 marches, tout ça en 5 jours, et puis ce qui est fou c'est que le lendemain, après cette course, vous tentez le Marathon de la Muraille de Chine. Il y a le Marathon du Pôle Nord aussi, 42 kilomètres à moins de 43 degrés, l'Inca Trail Marathon au Pérou, Marathon considéré comme l'un des plus durs au monde, et un français gagne pour la première fois ce marathon, et donc là en l'occurrence c'était vous en 2018, alors je peux en citer plein, 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 plein. Finalement, quelle était votre plus belle course, ou alors votre plus belle victoire, Philippe Richer ? La plus belle victoire, je pense que l'Inca Marathon, ça reste un gros souvenir, parce qu'à l'époque, médicalement, on me disait que je ne pouvais plus courir, je n'avais plus rien dans le genou, plus de gamins croisés, plus de ménisques, plus de cartilage, donc moi je n'avais pas programmé mon arrêt, donc j'ai réussi grâce à une PRP à avoir une survie, je dirais, donc ce qui m'a donné cette force aussi pour aller chercher cette victoire, et puis derrière, il y a quand même le World Marathon Challenge, qui était quand même le truc, pas impossible, mais bon, faire 7 jours sur 7 continents, et vivre dans un avion, puis en plus, les 5 premières étapes qui auraient dû être pour moi, ça tombait mal, et puis de gagner, franchement, j'avais du mal à réaliser, parce qu'il faisait 35 degrés, moi j'adore la chaleur, et tout le monde est tombé comme des mouches, c'était extraordinaire. Donc voilà, ce sont quelques souvenirs, et puis là pour terminer, j'aimerais rapidement revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, parce que vous étiez, Philippe Richer, sur l'île d'Oléron, avec un programme pour vous, 100 km à parcourir, et vous avez reçu un accueil de fous, m'avez-vous dit, vous avez eu un programme de chef d'État, pour reprendre vos propos, il y avait énormément de monde, par exemple, une conférence avec vous était prévue, donc qui vous était consacrée, pour revenir sur vos exploits, il y avait tellement de monde que finalement, vous avez dû organiser deux conférences au lieu d'une seule, avec des jeunes qui vous ont posé plein de questions super intéressantes, on vous a décerné la médaille olympique de Terre des Jeux, on vous avait porté la flamme, ça fait quoi d'être considéré de cette manière ? Alors là, autant j'avais été surpris pour le World Marathon Challenge de gagner, là c'était stratosphérique, mon ami Laurent Boudot m'a introduit dans cette course, parce que son frère était l'organisateur, et je suis tombé sur un maire de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sûr, qui est fan de sport, et ils ont des infrastructures terribles, ils sont de Terre des Jeux, comme peut l'être moi de Marsan, et c'est parti sur une conférence avec des gamins, et puis finalement on s'est retrouvé avec 300 gamins, donc on va demander si je peux le faire en deux fois, j'ai accepté, le lendemain, le défilé, effectivement, ils m'ont remis une médaille, j'ai porté la flamme avec les gamins le lendemain. Et ça fait quoi alors, d'être considéré comme ça ? Je ne sais pas, je n'ai toujours pas réalisé, et non, c'était plus qu'un rêve, je suis passé à la Barclay, c'était un rêve, et là j'étais au paradis. Merci d'être venu nous parler de quelques souvenirs, on pourrait parler longuement de votre carrière, je pense qu'on vous invitera à nouveau, Philippe Richer. C'est gentil, c'est toujours le plaisir de venir sur France Bleu. A bientôt, et très bonne journée. Merci beaucoup. Allez, moi, c'est...